Donc bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratifié aujourd'hui. Donc je vous demanderai de vous connecter au niveau du coeur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guerison et ce dans le moment présent. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas pu écouter l'émission d'Astrologie hier soir, donc vous pouvez toujours aller réécouter. Peut-être aller voir sur ma page Facebook, je l'ai partagée hier. Sinon vous pouvez toujours aller sur Youtube. Donc c'est Astrologie avec Alexandre Aubry. Habituellement, sa mère Jacqueline est avec lui, mais là hier, elle a été remplacée par Diane. Donc c'est ligne-vision en fait. Et puis pour les gens qui voudraient avoir des prédictions de 2016 ou toute forme de lecture, vous pouvez toujours faire appel à moi sur différents niveaux. Soit en me connuquant avec moi directement, je prends des rendez-vous ou je fais vos lectures d'hommes, etc. Ou soit via ligne-vision justement ou voyance directe. Donc peut-être voir sur mes pages ou peut-être me contacter directement pour savoir quand est-ce que je suis disponible à ces différents niveaux-là. C'est sûr que personnel, bon la différence c'est que vous ne pouvez pas avoir une réponse tout de suite. Dans le sens qu'il faut prendre rendez-vous ou vous allez dans ma boutique et puis dans ma boutique, vous allez pouvoir acheter soit prédictions 2016 ou réponses à des questions. Donc trois questions, ça s'appelle mini-lecture d'âme. C'est un audio que je vous envoie par courriel d'une longueur d'environ 10 minutes. Puis ça coûte 20$. J'ai une dame hier qui m'a commandé une mini-lecture d'âme pour elle, audio. Donc elle m'a commandé deux lectures d'âme pour elle. Donc elle veut avoir un audio de 20 minutes. Et puis pour la fête de son conjoint, bien 5. Donc 50 minutes d'audio que je vais faire pour lui, que je vais lui envoyer par courriel. Donc ça peut être fait comme ça aussi. Ou vous pouvez toujours me contacter et me dire, Chantal, ok, je voudrais avoir tant de temps avec toi et tu me donnes le montant. Puis moi je t'envoie une facture Paypal. Donc dépendamment de ce que tu préfères. Et puis c'est ça. Donc aujourd'hui, ce que ça me dit au niveau des lectures d'âme, de la lecture d'âme, c'est qu'on vous demande depuis un certain temps de jouer. De jouer et de partager. Il y a beaucoup de lâcher prise aussi qui est là. Lâcher prise avec des liens du passé, bien sûr, qui ont été créés. Qui sont peut-être, ne sont plus utiles à votre vie actuelle. Donc vous avez évolué. Puis là maintenant, c'est différent. Vous n'avez plus besoin de ça dans votre vie. Donc il y a beaucoup de lâcher prise qui a été fait par le passé et qui continue à se faire. Là vous êtes beaucoup plus dans l'harmonie. À l'intérieur de vous. Il y a une renaissance aussi qui peut être là pour certaines personnes. Il faut libérer encore tout ce qui vous déçoit. La déception est à libérer présentement pour aller vers cette renaissance-là. Renaissance, en fait, c'est qu'il y a mort de quelque chose et puis naissance d'autre chose. Donc là, c'est la déception. On vous demande d'être dans un état de solitude par la méditation, la prière, etc. Donc ça, c'est dans le moment présent pour vous défaire de ce lien-là. Donc là, la déception est vraiment là dans le moment présent à tous les niveaux, dépendamment de ce que vous vivez. Puis en même temps, si c'est là, c'est qu'il y a un lâcher prise à faire. Il y a de la grison. Faire attention, je vois que vous pourriez être peut-être un petit peu à l'envers dans un futur proche. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est là, c'est vraiment comme c'est supposé d'être. Si vous vous ramenez dans une énergie d'amour, vous allez plus exprimer ce que vous êtes vraiment un être complet et total par lui-même. Donc, et en même temps, il va avoir un sentiment de plénitude qui va être associé à ça. Une grande maturité va s'installer. Donc, beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Donc, vous allez aller chercher une partie de vous qui est beaucoup plus évoluée dans ce sens. Et grâce à ça, vous allez avoir des murmures d'inspiration, des grands secrets qui pourraient être révélés. Donc, ramenez-vous dans une énergie, un vortex d'énergie positif. Et puis, même si autour de vous, c'est peut-être différent, l'énergie, puis même au niveau de la planète. Donc, il faut se ramener, se ramener au niveau du cœur, tout simplement. Et quand on se ramène au niveau du cœur, peu importe ce qu'on vit, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, que ce soit de la souffrance physique. Quand on se ramène au niveau de l'amour, bon, un, ça guérit ce qu'on est en train de vivre. Je vous le dis par expérience. Donc, essayez ça. Puis, en même temps, ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a des grandes choses qui nous sont révélées que, peut-être, ils ne seraient pas là sans ça. Donc, vraiment, c'est de se ramener le plus possible à vivre une vie d'amour. Puis, quand je dis ça, là, c'est pas bonbon du tout. Moi, je crois que tout est question de perception. Le négatif est là, il existe. L'ombre est là, ça existe, oui. En même temps, pour moi, c'est pas négatif, c'est de l'évolution. Mais dépendamment de notre perception, la manière qu'on voit les choses. Puis, je pense que c'est ça, ma force. C'est d'être capable de voir, à travers les expériences de la vie, le côté constructif et positif. Et non, rester prise dans le négatif. C'est ça, c'est pour ça qu'à travers mes coachings, mes lectures d'âme, je vous aide à vous en sortir. Parce que c'est vraiment ça. À un moment donné, j'ai fait un rêve. Et puis, dans mon rêve, j'étais dans un courant d'eau. Donc, je crois que c'était une rivière. Et puis, là, j'ai commencé, c'est un rêve. Je faisais un rêve lucide. J'ai commencé à analyser mon rêve. Je me suis dit, ah, je suis dans un sens du courant. C'est bon. Donc, dans ma vie, en général, je suis le courant. Mais, à pas très, très loin, devant moi, il y a une chute d'eau. Donc, et puis là, au lieu de vivre la chute, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie de cette situation-là, dans mon rêve. Et puis, j'ai fait face à la source. Au lieu de faire la chute et de vivre une chute réelle, j'ai fait face à la source. Donc, c'est toujours de se reconnecter à la source à l'intérieur de nous, c'est-à-dire au niveau du cœur et de l'âme. Et quand on est à ce niveau-là, au lieu de vivre, on va vivre des chutes. Oui, c'est bon pour l'évolution, c'est bon pour la compréhension, tout ça. Mais, on va faire face à ça différemment, avec une autre énergie, une autre perspective. Puis, je pense que c'est ça qui est important. Parce qu'à l'intérieur de nous, qu'on le veuille ou non, il va toujours avoir deux forces. C'est l'ombre et la lumière. Et, c'est d'arriver à utiliser l'ombre comme un allié et non comme un ennemi ou comme une partie de nous qui est négative. Donc, j'ai beaucoup de révélations en vous parlant. Aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous que je fais la lecture d'âme. Je canalise également pour moi et je trouve ça tellement formidable. Donc, je vous aime beaucoup, du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de paix, de joie, d'harmonie dans votre cœur aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent jeudi pour ma part. Ça va être super. J'ai une amie qui vient dîner. Ensuite, j'ai une belle formation cet après-midi. Je vais avoir des nouveautés pour vous au niveau des formations dans les semaines qui viennent. Je vais vous donner ça, la cédule. Je vais essayer de faire ça cette fin de semaine. J'ai tellement de choses à faire. Donc, merci à la vie, l'abondance, quoi. Donc, on va avoir beaucoup de nouveautés pour cette année au niveau des formations. Donc, je vous donne des nouvelles de ça dans pas long. Donc, bonne journée à vous. On se revoit demain. Merci. Merci.